Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo What Day in a Day Donc vous me l'avez pas mal demandé, vous m'avez aussi beaucoup demandé comment je prenais mes compléments alimentaires suite à ma vidéo Je fais les compléments alimentaires Donc j'ai filmé cette vidéo juste avant le confinement, vraiment juste avant, juste pour vous prévenir, voilà, parce qu'on me voit sortir sans masque, etc Sachez que les masques ne sont pas obligatoires à Versailles, petite précision Donc du coup j'ai décidé de vous montrer vraiment ce que je mangeais dans une journée typique Vraiment tout ce que je vous ai montré c'est exactement ce que je mange d'habitude Evidemment ça change tous les jours mais c'est vraiment des plats que je fais très très souvent Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite Coucou Bon je viens de me réveiller mais vraiment je viens tout juste de me réveiller d'une nuit très compliquée donc ne me jugez pas Première chose que je fais ou que je mange dans ma journée c'est que je prends toujours mes compléments alimentaires Vous le savez, maintenant je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça où je vous explique tout le pourquoi du comment Qu'est-ce que ça fait que ça sur mes cheveux, ma peau, mes ongles, ma santé, mon énergie, tout Et donc vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment je les prenais, à quel moment de la journée, etc Le matin, dès que je me réveille, c'est la première chose que je fais Je prends ma spiruline, mon acide hyaluronique et mon acérola Donc ça je le prends dès que je me réveille, moi je fais du sport au réveil Bah je peux pas prendre de petit déj maintenant, vous allez voir juste après mon sport, je vais vous montrer mon petit déj Donc ça me permet de les consommer vraiment à genre et que ça le tente bien, pénétrer dans le corps Donc je prends 8 gélules de spiruline Alors tout le monde était choqué que ce soit 8 gélules mais c'est logique parce que j'ai décidé de les prendre en gélules Si je l'avais pris en poudre, comme ça se consomme normalement, bah j'aurais juste une cuillère à soupe et là personne n'aurait été choqué Je prends une gélule d'acide hyaluronique et ensuite je vais croquer une pastille d'acérola Et je prends ça dans un grand verre d'eau, vous allez voir que j'essaye de boire, enfin je sais pas si vous allez voir mais en tout cas je vous le dis J'essaye de boire 2 litres ou 2 par jour Donc en fait je bois 1,5 litre d'une bouteille comme ça Et ensuite je bois plein de tisane, voilà le soir, le matin, le matin pas toujours mais le soir au moins Et je bois aussi un énorme verre d'eau quand je prends mes compléments, comme ça voilà c'est bien même avant mon sport, c'est très très bien Maintenant je vais faire, je l'ai déjà essoufflé, je vais faire mon sport Il est 9h05, je suis très très retardant normalement, 9h05, j'ai déjà fini mon sport depuis longtemps On se retrouve pour le petit déj Alors il est 10h23, alors bon je pense que là ça se voit que j'ai fait du sport Pour mon petit déjeuner, c'est très simple, enfin très simple, je sais pas si c'est le mot Moi ce que j'aime faire c'est un smoothie avec un petit truc à manger Alors j'ai plusieurs petits déjeuners, en fait ça dépend vraiment de mes envies et de ce que j'ai, surtout dans mon frigo Ce que je pourrais vous faire c'est une vidéo où je vous montre carrément plein de petits déjeuners différents Si jamais ça vous plairait, dites moi en commentaire Mais là aujourd'hui je vais faire celui que je me fais le plus souvent Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, c'est un mélange avec de l'avoine et des fruits etc Et j'aime trop trop ça, je vous jure que vraiment entre je sais pas des tartines de Nutella Et ça vraiment je vous jure que je choisis ça parce que c'est vraiment trop 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 bon Vraiment si vous avez jamais goûté il faut goûter Bon après je vous ai montré déjà une autre recette dans ma vidéo morning routine Si vous l'avez pas vue je vous la mets juste là Donc pour ma recette je vais avoir besoin de lait d'amande Alors moi c'est mon lait préféré, vous pouvez utiliser, enfin le lait que vous voulez Moi j'utilise toujours du lait végétal parce que j'aime pas trop déjà le lait normal Enfin j'aime pas du tout ça d'ailleurs Je vais avoir besoin de flocons d'avoine Je vais avoir besoin de mélange de petites graines, enfin de fruits secs, mélange bien-être Celui-ci je l'ai trouvé chez Grandfray Alors moi il faut savoir que vraiment quasiment toutes mes courses sont faites chez Grandfray Donc ça c'est un mélange de graines, franchement c'est un peu cher J'achète rarement ça, j'achète en fait je vais vous mettre un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse C'est un mélange de graines mais c'est un super gros pot et c'est super rentable Il y en a deux d'ailleurs, c'est deux gros, c'est pas des pots, c'est deux gros sachets De bonnes petites amandes, de noix de cajou, de plein de noix différentes Et bah c'est super bien parce qu'elles sont de très bonne qualité, il n'y a pas de trucs à ajouter Genre du sel, du sucre, de ce que vous voulez Et ça coûte pas cher, c'est sur Amazon que j'achète ça Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est trop trop bien Vraiment là j'en ai juste plus Donc j'ai acheté ça en vite fait mais sinon j'achète sur Amazon Je vais aussi mettre des graines de chia, j'aime trop ça Alors après on fait la votre sauce, là il y a plein d'ingrédients Mais c'est parce qu'au fur et à mesure j'ai acheté plein de trucs donc je les ai toujours chez moi Mais je me doute bien qu'il n'y a pas tout le monde qui a genre ça d'un coup chez lui quoi Des graines de courge, j'aime trop les graines de courge, ça apporte trop du croquant, c'est trop bon Je peux ajouter un petit peu de sirop d'agave ou de miel Quand j'en ai envie je le fais pas tout le temps Et normalement je mets toujours du beurre de cacahuète Mais là j'en ai plus donc franchement je vais pas aller en acheter, j'ai trop la flemme Normalement je mets toujours du beurre de cacahuète et franchement c'est le meilleur truc dans mes plats Et ensuite des fruits mais ça je vais vous expliquer un petit peu après Parce qu'il faut que je fasse mon smoothie Donc pour mon smoothie ce que j'utilise c'est une banane, une grosse préférence Vous savez que je mange des bananes tous les jours mais beaucoup trop Une pomme, alors moi j'adore les pommes vertes comme ça mais vous pouvez prendre les pommes que vous voulez Un kiwi, du lait bien sûr Je vais rajouter du collagène Vous savez, allez voir ma vidéo sur les compléments alimentaires vous allez comprendre Donc ça je la rajoute dedans J'hésite à aller acheter du beurre de cacahuète Désolée, je vais failler Et normalement, mais là franchement j'en ai pas du tout envie Mais normalement je rajoute des épinards Alors ça peut paraître vraiment dégueulasse Je comprends, mais c'est pas le cas Je rajoute des épinards en feuilles, des pousses d'épinards Dans mon smoothie mais en fait mes pousses d'épinards elles sont toujours au congélateur Et en fait en les mettant au congélateur ça permet vraiment de pas avoir de goût Et donc ça permet de consommer des légumes vraiment dès le matin Ce qui est très 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 bien pour votre corps Et c'est difficile de le faire si on l'ajoute pas dans quelque chose de sucré Enfin moi personnellement je vais pas manger des légumes le matin Après si vous y arrivez, tant mieux pour vous, vous avez beaucoup de chance Donc en fait ce que je fais c'est assez simple Je vais venir commencer à préparer mon smoothie Et je coupe tous les fruits à moitié C'est à dire que dans mon smoothie je mets la moitié de ma banane, la moitié de ma pomme, la moitié de mon kiwi Et l'autre moitié je mets dans ma petite préparation avec mon avoine Sous-titrage ST' 501 Bon je viens de m'habiller et je viens de me motiver pour aller acheter du beurre, des cacahuètes Bon je viens de rentrer, mauvaise nouvelle Le magasin alors ça c'est du jamais vu, il ouvre à 16h Bon bien sûr, donc du coup j'ai pas peur de cacahuètes Donc je vais venir prendre une petite casserole Et je vais venir mettre un petit peu de lait d'amande J'essaye de pas trop en mettre parce que j'en fais toujours trop Et ça c'est vraiment le piège, si jamais vous en avez jamais fait de votre vie Sachez que vous en aurez jamais pas assez, c'est impossible Donc ça je vais le laisser chauffer Et ensuite je rajouterai l'avoine Goûtons ce petit smoothie C'est trop bon Goûtons ce petit truc, je sais pas comment ça s'appelle, un porridge ? C'est ça un porridge ? Ma table est bancale, ça m'aide pas trop Alors oui je mélange tout, désolé pour ceux qui mélangent pas, ça leur fait mal au coeur Je sais mais c'est meilleur de goûter à tout en même temps Trop trop bon Et voilà, je vais tout manger Et ensuite on se retrouve pour le déjeuner Et oh, alors il est, je vais vous dire quelle heure il est ? 15h Et c'est l'heure de déjeuner Oui je sais que je suis toujours décalée Mais voilà, quand ma journée commence un peu tard Et bah du coup tout est décalé Je viens de vous montrer une vidéo Qui sera en ligne vendredi Non, il n'y a pas de vidéo vendredi Dimanche Donc stay tuned Donc le midi, il faut savoir que moi Mon habitude c'est de manger des trucs Un petit peu à la vite fait le midi J'avoue que j'ai pas trop envie de prendre le temps de faire à manger Parce que j'ai toujours 15 000 trucs à faire Donc ce que je fais, c'est que je fais un truc plutôt simple Protéiné Et bon, là je vais faire du riz et du poulet Alors c'est vraiment un vrai what you eat today Genre c'est vraiment pas, je vais pas inventer des plats que je ne fais pas Voilà, c'est vraiment ce que je mange Là voilà, je mange pas de la viande tous les jours Mais là j'ai vraiment envie de manger du petit poulet Je mange quand même un petit peu, plusieurs fois par semaine Si j'en ai, bien sûr Donc là c'est ce que je vais faire J'ai pas de champignons Mais normalement je mets des champignons Voilà, j'adore mettre des petits champignons Donc c'est parti Pas très intéressant mais restez là Parce que ce soir on va manger un truc trop bon Je sors mon poulet Poulet grand frais Petite olive noire Je pense que je vais mariner mon petit poulet Ça c'est vraiment trop trop bon Ça je vais vous montrer ce que je fais Je vais enlever mes bagues parce que c'est un peu dégueu pour cuisiner Donc moi ce que j'aime trop faire C'est une petite marinade on va dire Avec du citron et des épices Alors comme épices Moi j'adore un truc Voilà, ça c'est un mélange d'épices Vous pouvez retrouver ça chez Grand Frais Ça s'appelle épices masala Je crois au masal masala Il est encore mieux celui-là Bon c'est dans une boîte Mais normalement c'est dans un petit truc Donc je coupe mon poulet Je mets mon citron Un peu de sel Un peu d'épices Je laisse un peu poser Le temps que mon eau pour le riz chauffe Et ensuite je fais tout Je laisse un peu Je laisse un peu Et j'ai décidé que pendant mon eau était en train de bouillir, j'allais me faire un matcha ! Qu'est-ce qu'une vidéo de youtubeuse beauté sans matcha ? Non franchement c'est pas pour ça, alors je vous explique. Moi j'ai buvé du matcha bien avant que ce soit la mode. Ma mère me faisait boire ça quand j'avais des exams pour me booster. Donc petit matcha, alors le best, c'est le matcha Aman Prana. C'est un très très bon matcha bio, voilà. Faut savoir que le matcha il faut pas le mettre avec trop de l'eau trop froide, chaude. Celui-là il est super bien parce qu'en fait il est tellement fin que je peux carrément le mettre avec de l'eau normale. C'est plutôt cool. On va passer au ciel. C'est parti ! Et voilà ! Voilà ce que ça donne, c'est peut-être pas très très beau. En plus il n'y a pas de lumière aujourd'hui, c'est un truc de fou même si je viens devant la fenêtre. Voilà, c'est vraiment pas très beau à présenter mais c'est tellement bon. Goûtons, goûtons, goûtons. Le poulet comme ça, c'est trop trop bon. 15h42. Bon, il est 16h30 donc ça fait pas très longtemps que j'ai fini de déjeuner. Et j'ai très envie de sucre comme tous les jours en ce moment, c'est terrible. Donc allons chercher du sucre, je m'habille. J'ai proposé à Jérémy évidemment. On va aller chercher des cookies. Je prends mon manteau, c'est pour ça que je monte. En fait, à Versailles, il y a un... On peut appeler ça un magasin. Une boutique de cookies. Il s'appelle Pierre la Team Cookie si vous avez l'occasion de venir à Versailles. Ces escaliers me tueront un jour. Là on est trop chelou. C'est bon quand même. Les gens ils sont trop bizarres non ? T'as vu la voix ? Trop bizarre. En même temps t'as une caméra, tu vlogues. Peut-être pour ça. Crumble. Bon du coup je viens juste de rentrer. Je voulais juste vous dire que du coup on n'avait pas pris de cookies car en fait le lundi c'est fermé. On oublie toujours. Donc on se retrouve ce soir pour le dîner. Coucou, donc nous sommes le soir. Je viens juste de vous tourner une petite vidéo qui est déjà sortie à l'heure où vous regardez celle-ci. C'est mon rangement maquillage et skincare dans ma salle de bain. Donc ce soir je suis tellement fatiguée. Là je suis vraiment dans une phase où je suis pour et dormir dès maintenant. Mais il est déjà tellement tard mon dieu. Il est 21h17. Je suis inquiète parce que demain j'ai une très grosse journée. Je dois me lever tout. Donc ce soir qu'est-ce que je vais faire à manger ? Je vais faire des petites nouilles soba. Encore une fois tout ce que je vous présente. Moi j'achète tout chez Grandfrey mais vous pouvez tout retrouver pardon. Là où vous faites vos courses normalement il n'y a rien de spécial. Donc je vais faire des petites nouilles soba avec des petits légumes à l'intérieur. Des falafels avec un peu de crème, un peu d'épis, tout ça quoi. Donc voilà let's go. Alors j'ai plein de légumes mais j'avoue que j'ai pas non plus ultra faim. Je pense que je vais pas faire énormément de légumes. Donc du coup je prends mes falafels. Je les aime beaucoup. Ensuite je vais mettre le reste de ma courgette. Je vais mettre une carotte. Et pour la crème moi j'utilise pas de crème prêche classique. Parce que vous savez les laitages. Voilà. Donc j'utilise de la crème de soja. Let's go. On 1. On 1. Musique. Continue par la crème ! Sous-titrage ST' 501 J'ai hâte de goûter du coup j'avais plus du tout de crème fraîche Donc j'ai mis de la pulpe de tomate Dans du coulis de tomate Et puis voilà on va goûter C'est super bon J'avais jamais essayé avec la pulpe de tomate Enfin du coulis de tomate D'habitude je fais toujours avec de la crème Mais là c'est trop trop bon Voilà bon appétit Et sachez que le soir je ne mange pas de sucre Vraiment je me force Quand je mange du sucre c'est de la glace Je mange genre un pot d'agenda c'est littéralement entier Les gros pots hein les pots de 400 grammes Du coup voilà non je me force à pas manger du sucre Parce que vraiment le sucre le soir c'est vraiment pas bon Donc voilà Donc voilà c'est tout pour mon what I ate in a day N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos plats préférés Ceux que vous faites Que vous faites le plus souvent J'espère que votre confinement se passe bien N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Je sors deux vidéos par semaine pendant le confinement Une le mercredi une le dimanche Et de toute façon c'est comme ça aussi en temps normal N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram Le lien est en bas d'info Et n'hésitez pas à aller voir aussi la barre d'info Pour tout le lien des petits produits dont je vous parle dans la vidéo Comme le lien des grêles Le lien de mes petites pailles Pour mes smoothies etc Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye